Bonjour, bienvenue sur Jean-Pierre Vellade.com. Je vous propose un nouveau tutoriel sur EBP Comptas Openline sur l'enregistrement comptable des frais de constitution d'une société. Lorsque vous avez un projet de création de société, effectivement, avant que votre société juridiquement existe et que vous puissiez disposer, je dirais, de la trésorerie de votre société, eh bien, tous les frais inhérents à la création, c'est vous-même qui allez, je dirais, les financer. Donc, nous allons voir comment vous allez saisir les différents frais de constitution que vous pouvez rencontrer. Et ensuite, une fois que juridiquement la société existe et que vous avez vraiment votre compte bancaire, eh bien, comment vous rembourser tous ces frais de constitution ? Donc, le tutoriel, ici, est vraiment destiné sur l'enregistrement comptable. Pour l'utilisation, je dirais, du journal de saisie, je vous invite vraiment à voir le tutoriel sur EBP Comptas, sur la saisie. Là, l'objectif, c'est de vous apprendre la comptabilité, comment saisir les comptes comptables de constitution sur EBP Comptas OpenLine. Les premiers frais de constitution que vous pouvez rencontrer est lorsque, éventuellement, vous allez consulter un expert comptable ou un avocat pour éventuellement vous aider à rédiger les statuts. Eh bien, les premiers frais que vous allez saisir dans le journal d'achat, ça sera donc des honoraires d'experts comptables ou, je dirais, d'avocats, ça sera donc dans le compte 622. Dans le compte 622, effectivement, on appelle ça des rémunérations d'intermédiaires honoraires. Donc là, vous pouvez soit utiliser le même compte pour l'avocat et l'expert comptable ou créer deux comptes. Un que vous créerez 622.100 et l'autre 622.200 pour bien distinguer à la fois l'expert comptable et, je dirais, l'avocat. Donc, si éventuellement, vous avez eu 200 euros de frais, je dirais, d'experts comptables ou d'avocats, donc vous allez les saisir au débit. Vous allez saisir la TVA. Donc là, effectivement, on va saisir, voilà, le 445.661, par exemple, voilà. Et ensuite, en fait, puisque c'est vous-même qui, je dirais, financez, je dirais, ces frais-là, dans un propre temps, vous allez saisir un compte qu'on appelle 455. Donc là, ce que je vous conseille, c'est de créer un 455, par exemple, 100 et vous allez créer, admettons, votre compte courant, ce qu'on appelle un compte courant. Donc là, vous mettriez 155.100 et, en général, on met, on l'intitule comme ça, on met C. C, ça veut dire compte courant. Et après, vous mettrez votre nom. Donc là, admettons, je vais mettre Dupont, par exemple, voilà. Et là, ensuite, effectivement, voilà, on met, je dirais, le solde. Donc ça, éventuellement, c'est les premiers frais que vous pouvez rencontrer. Ce sont des frais d'experts comptables ou d'avocats. Ensuite, les autres frais que vous allez rencontrer lorsqu'on crée une société, effectivement, ce sont, éventuellement, vous avez fait un stage de création d'entreprise. Eh bien, nous allons avoir un compte de type 618. Voilà, donc là, effectivement, il n'existe pas. Donc là, vous pouvez très bien créer éventuellement le 618.500 qui s'appelle « Frais de séminaire et colloque ». Donc là, vous allez pouvoir le personnaliser, 618.500, voilà, vous voyez. Et là, vous allez mettre, admettons, « Stage », « Création », « Entreprise ». Voilà, donc si éventuellement, vous avez un stage qui vous a coûté hors taxe 150 euros, voilà, donc ensuite, la TVA, 445.661, par exemple, voilà. Et ensuite, vous allez mettre votre compte courant, puisque c'est vous-même qui avez fait le chèque, éventuellement, pour ce stage. Toujours dans les frais de création d'entreprise, vous allez avoir ce qu'on appelle à la fois les frais de greffe et les frais d'acte. Donc, les frais d'acte, c'est lorsque vous allez au CFE, donc pour, je dirais, éventuellement remplir, je dirais, les documents pour déclarer votre société, eh bien, vous allez avoir un compte de type 622.700. Voilà, donc on va voir s'il existe. Donc, s'il n'existe pas, on va le créer, voilà. Et là, vous allez l'appeler « Frais d'acte ». Voilà, donc si ces frais ont représenté 200 euros, voilà, vous mettez donc, voilà. Alors, en principe, il n'y a pas de TVA, donc là, directement, vous allez mettre votre compte courant, si c'est toujours vous qui avez établi le chèque, voilà. Ensuite, effectivement, en plus des frais d'acte, vous allez avoir des frais de greffe. Donc, les frais de greffe, c'est dans le même compte. Donc, toujours pareil, 622.700, voilà. Donc là, si ça représentait, mettons, 90 euros, qu'il y avait de la TVA. Donc, la TVA, c'est 445.66, c'est au minimum, hein, puisque ça, en fait, voilà, c'est tout ce qui est déductible, voilà. Et après, vous allez mettre votre compte courant, toujours pareil, voilà. Voilà, et là, hop, voilà, on solde la facture. Vous pouvez ensuite avoir, certainement, ce qu'on appelle des frais d'annonce légale, donc au journal officiel. Donc là, en fait, vous allez avoir un compte de type 623, voilà. Donc là, vous pouvez très bien créer le 623.1, qui s'appelle, voilà. Vous allez mettre, voilà, vous voyez, annonce insertion, voilà. Donc là, vous mettez frais insertion, voilà, annonce légale, voilà. Et vous enregistrez. Donc, si ça représentait, mettons, 80 euros, voilà. Donc, pareil, la TVA, 445.66, au minimum, voilà. Ensuite, pareil, le compte courant, 455, voilà. Voilà, et pour finir, éventuellement, dans, toujours dans les frais de constitution, si vous avez eu des frais d'envoi, donc par rapport à, mettons, des frais par rapport au statut, notamment, eh bien, ça sera dans le compte 626, voilà. Donc, tout ce qui est frais postaux. Et là, mettons, si vous en avez eu, je pourrais, mettons, 10 euros, voilà, au profit du compte 455, voilà. Voilà, donc là, on a vu vraiment les principaux, je dirais, frais, je dirais, de constitution. Donc, ensuite, qu'est-ce qui va se passer ? Votre société est créée, vous disposez maintenant, je dirais, d'un chéquier de votre société, eh bien, vous allez pouvoir vous rembourser votre compte courant, 1,92. Donc, maintenant, il faut vous rembourser, une fois que la société est créée, ce compte courant. Eh bien, dans le journal de banque, voilà, nous allons, mettons, donc, si, voilà, au mois de mai, mettons, 15 jours après, eh bien, vous disposez maintenant d'un chéquier, mettons, même, le 20, par exemple. Eh bien, là, en fait, on va débiter le compte courant, voilà, pour 831,92. Et vous allez, donc, faire un chèque de ce montant-là. Voilà, donc, là, au moins, voilà, donc, après, voilà, voyez, le compte est soldé par rapport au compte courant. Ensuite, éventuellement, donc, ça, c'est la première possibilité, lorsqu'on a des frais de constitution d'une société, de tout passer par des comptes de charges. Si vous étiez éventuellement à SAS et que vous avez fait appel à un avocat, là, déjà, les frais de constitution sont un peu plus élevés, eh bien, vous pourriez les immobiliser. Donc, dans ce cas-là, on ne passe pas dans des comptes de la classe 6. Donc, je vais revenir, donc, pour vous montrer dans les achats. Eh bien, en fait, vous n'auriez pas saisi tous ces comptes-là. Vous auriez saisi un compte qu'on appelle 201, ce qu'on appelle les frais d'établissement. Voilà. Où là, en fait, pour le même montant, c'est-à-dire, ça représente 830, vous faites la somme de tous vos frais et vous mettez directement le total. Voilà. Donc là, alors, à voir à partir de quand, quel montant vous voulez, je dirais, effectivement, immobiliser, je dirais, ces frais d'établissement. Mais c'est possible, un certain montant, au lieu de les passer, vous voyez, en charge, on les passe en immobilisation. Donc là, par contre, effectivement, vous auriez de la TVA sur IMO. Donc là, c'est un compte 445, 62, pas 66, 62. Voilà. Et après, effectivement, on rajouterait, là, par contre, le compte 455. Voilà, là, le compte Dupont. Donc, c'est votre compte courant, voilà, pour le global. Alors, effectivement, ça devrait faire, mettons, à 800, là, en fait, c'est 839, voilà, euro 20. Et ici, en fait, on aurait la différence, hein, voilà. Donc, ça ferait, voilà. Donc, vous, en fait, voilà, c'est ce montant-là. Voilà. Donc, c'est soit vous passez en compte de charge, soit vous les immobilisez. Donc là, en fait, effectivement, vous avez le TTC, un moment de compte courant. Et ensuite, par contre, c'est le même principe. Dans le journal de banque, là, c'est la même écriture que tout à l'heure, en fait. Donc, je ne vais pas la repasser deux fois, mais on solde le compte courant contre le 512. Voilà. Donc, là, on a bien vu les deux possibilités au niveau des frais de constitution pour une société. Soit on les passe en charge, soit, effectivement, on les immobilise dans le compte 200. Voilà pour le tutoriel sur l'enregistrement comptable des frais de constitution d'une société sur EBP Compte Open Line. Je vous dis à très bientôt sur Jean-Pierre Viette.com pour un nouveau tuto.